Cette année, en Côte d'Ivoire, ce sont près de 6 000 cantines scolaires qui ont été répertoriées pour environ 1 million de pensionnaires. Des cantines qu'il faut pouvoir approvisionner en vivre pendant au moins 100 jours de l'année scolaire. C'est le défi que veut relever Soukou Lekoné, la directrice des cantines scolaires avec l'appui des partenaires au développement. Et une première étape vient d'être franchie. Le magasin central des cantines scolaires vient d'être entièrement renové. Les données que nous collectons nous ont démontré que les cantines avaient un impact au niveau du maintien de l'élève. Parce que quand l'élève vient à l'école et qu'il doit aller au champ chez sa mère ou son père pour manger à midi, il ne revient plus à l'école. Donc grâce à la cantine, l'enfant est maintenu à l'école et il peut suivre normalement sa scolarité. On a remarqué aussi que les cantines scolaires avaient un impact au niveau des taux de réussite. Dans sa mission d'assistance, le programme alimentaire mondial entend continuer la route avec le gouvernement ivoirien. Le programme d'alimentation scolaire est un programme clé pour les PAM ici en Côte d'Ivoire. Nous accompagnons les efforts du gouvernement depuis une trentaine d'années. Et plus dernièrement, cette année, nous venons de présenter à notre conseil d'administration une extension de deux ans jusqu'à la fin 2015 pour être alignés avec les objectifs du PND du programme de l'appui que le PAM apporte au programme national des cantines scolaires. Lors de la remise de clés du magasin central réhabilité de Yopougon, le PAM a offert aux conseillers régionaux et conseillers à l'extra-scolaire chargés des cantines scolaires une cinquantaine d'ordinateurs complets, 500 marmites de 25 et 35 kg et plus de 50 000 cuillères.